Sous-titrage Société Radio-Canada Allô, Phuong. Allô. Merci de m'accueillir près de ton comptoir. Ça fait plaisir. Parle-moi un peu de ton héritage culturel. Moi, je suis Vietnamien-Cambodgien, mais je suis un Cambodgien né au Vietnam. Et dis-moi, dedans, tes racines justement cambodgiennes, vietnamiennes, dans ta famille. Célébrer le nouvel an lunaire, ça fait partie de vos traditions. Exactement. Le nouvel an lunaire, c'est un nouvel an qui représente la Chine et le Vietnam. Nous, qu'est-ce qu'on fait en famille, c'est plus on rapproche de famille. C'est comme le nouvel an pour vous, les Québécois. Absolument. C'est qu'une fois par année, on y va, puis on veut être en famille. On célèbre, on mange ensemble. On invite aussi les ancêtres à venir à la table. On fait un souper, puis on met ça sur la table. Une coupe de plat. Une coupe? Non, non, non. On peut faire plusieurs plats. On peut dire comme genre... C'est très généreux. Oui, quand même. Au Vietnam, ça célèbre pendant un mois. C'est fou, là. Est-ce que tu célèbres, toi, pendant un mois? Non, non, non. On n'a pas le temps. Parce que je me serais invitée pendant un mois, là. On n'a pas le temps pour ça, là. Qu'est-ce que tu nous prépares aujourd'hui? Je vais te préparer un band-tête. Un band-tête, c'est un incontournable dans chaque famille. C'est très simple. Habituellement, traditionnellement, c'est ce que je fais avec les feuilles de bananier, le riz collant. Après, je fais une enveloppe juste de riz. Puis là, je vais mettre mes fèves jaunes, je les mets par-dessus, au milieu. Je mets mon porc cru, déjà mariné. Je prends comme si je faisais mon sushi, OK? C'est sûr que chaque famille va cuisiner différemment qu'est-ce qu'ils veulent manger et qu'est-ce que leurs ancêtres aimaient manger. Ah! Comme, par exemple, toi, qu'est-ce que vous allez cuisiner? Bien, nous, on va cuisiner le top car. C'est un brésil de caramelisation de porc avec des oeufs durs. Ensuite, je vais faire mon poulet anti-vapeur. Ça, c'est une tradition aussi. Ça représente... La générosité, le partage. Oui, exactement. Je prends ce bouillon-là, je vais faire la soupe avec... On fait toujours une petite soupe bien simple, une petite soupe maison avec les légumes que tu as. Tu peux faire un hachis de crevettes ou un hachis de porc que tu vas mélanger là-dedans. Tu vas préparer plus des petits mets différents... Exactement. ... pour t'assurer d'offrir la plus grande variété possible à tes ancêtres et à ta famille. Exactement. T'es dans le plaisir, t'es dans le partage et t'es dans la célébration. C'est ça. Pourquoi intellectualiser tout ça? Pour la culture, je pense que c'est important. C'est vraiment très plaisant parce qu'il y a plein de jeux de textures, il y a des saveurs très, très familières. Il y a une consistance sous la dent, puis en même temps, on célèbre la vie, la prospérité, la richesse, le partage avec tout ça. Hum! Ça fait plaisir de faire découvrir aux Québécois notre richesse puis notre culture. Incroyablement savoureuse à part nous. Merci. Merci. C'est gentil. Sous-titrage Société Radio-Canada